J'ai décidé de m'aimer. Apprendre à aimer, s'aimer soi-même, aimer les autres, n'est-ce pas le sens de la vie ? Mais pour apprendre à aimer les autres, il faut d'abord retrouver confiance en soi, avec une nouvelle ouverture d'esprit et un plan d'action pour installer un changement bénéfique dans son existence. Croire en soi, s'aimer soi-même, avoir confiance en soi sont autant de recettes d'une des dimensions fondamentales de notre personnalité, l'estime de soi. Pourtant, combien d'entre nous éprouvent des difficultés à communiquer parce qu'ils se sentent mal dans leur peau ? Pour autant, rien n'est irrémédiable. Établir son bien personnel, apprendre à se remettre en question, travailler son égo sont autant de solutions concrètes pour vivre en meilleure harmonie avec soi-même et avec les autres. Et si on décidait enfin de s'aimer vraiment ? Oscar Wilde disait que s'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour. Pourquoi on ne s'aime pas vraiment ? Le plus difficile dans la vie, c'est de s'aimer soi-même pour ce que l'on est. Pour cela, il faut se connaître et s'accepter en se libérant des souffrances du passé qui pèsent sur le présent. Il faut aussi apprendre à se réconcilier avec son corps, découvrir les bons aspects de sa personnalité et accepter son côté négatif pour le transformer en positif. Mais au préalable, il faut comprendre d'où vient cette mésestime de soi. Plusieurs explications sont communes à nombre d'entre nous. S'aimer est synonyme de s'écouter, de s'occuper de soi, de s'accepter, de se respecter, de se valoriser et, en définitive, d'être aimable envers soi-même à tout moment et dans n'importe quelle situation. Le premier pas pour s'aimer consiste à se connaître, à comprendre comment l'on fonctionne, pour différencier ce que l'on désire de ce que l'on a vraiment besoin pour être heureux. Et bien, qu'au départ, ça puisse y ressembler, ce processus d'autoconnaissance n'est pas une fin en soi, sinon le moyen qui nous permet de nous rendre maîtres de notre mental en dépassant nos peurs, nos complexes et nos frustrations à travers l'amour et l'acceptation. Aucun amour n'est suffisant pour combler le vide d'une personne qui ne s'aime pas elle-même. Irène Horst Définition Selon Johnson 1997 Qu'est-ce que le concept d'estime de soi ? Le concept d'estime de soi présente les mêmes difficultés que celui d'intelligence, la multiplicité de ses sources et de ses manifestations, le rend particulièrement difficile à cerner clairement. Pourtant, son intérêt en psychologie et en psychiatrie ne fait aucun doute. Cette dimension fondamentale de la personnalité est étroitement associée au bien-être individuel, l'influence de nombreux comportements sociaux, et se retrouve impliquée dans les origines, la chronicisation et les récurrences de nombreux troubles psychiatriques. De travaux en nombre croissant, lui sont consacrés depuis maintenant deux décennies. Mésestime Manque de confiance ou déficit d'affirmation On fait souvent l'amalgame entre trois notions, certes proches, mais qui pourtant sont bien différentes les unes des autres. Ces trois concepts aboutissent se bantant, toujours au fait que nous ne parvenions pas à nous aimer nous-mêmes. La mésestime de soi Elle affecte l'opinion que la personne a d'elle-même, en lui renvoyant une image négative. Ce processus est surtout inconscient, et ne peut être détecté par la personne ou par son entourage. La mésestime de soi est probablement celle des trois causes qui suscitent le plus de dégâts, car elle se fait inconsciemment. Elle se caractérise par le fait de se critiquer, de se dévaloriser, de se mettre en échec et d'avoir des pensées négatives sur soi-même. Le manque de confiance en soi Il affecte directement la prise de décision. La personne en est consciente, mais il est difficile pour les gens autour d'elle de remarquer ce phénomène. On s'en rend compte la plupart du temps, après quelques temps. Ce manque de confiance se caractérise par le fait de remettre toujours les choses au lendemain, la peur de l'échec, la peur de prendre des risques, et le fait de toujours s'appuyer sur les autres pour prendre des décisions. Le déficit d'affirmation de soi Il affecte nos comportements face aux autres C'est un problème qui peut être observable par la personne elle-même ou par les gens qui l'entourent. Ce déficit se caractérise par le fait de ne pas oser dire non, d'avoir peur de demander un service, d'exprimer ses opinions ou de faire des objections. Quels sont les trois piliers de l'estime de soi ? L'estime de soi repose sur trois ingrédients ou piliers. L'amour de soi C'est le socle de l'estime de soi. S'estimer implique de s'évaluer dans un amour inconditionnel, malgré défauts, limites, échecs et revers, ce qui permet de se reconstruire. La vision de soi C'est la conviction fondée ou non d'être porteur de qualités, de défauts, de potentialités et de limites. La vision subjective positive est une force intérieure qui permet d'atteindre ses objectifs malgré l'adversité, tandis que la vision subjective négative pousse à la dépendance vis-à-vis d'autrui. La confiance en soi Troisième pilier La confiance en soi permet d'agir sans crainte excessive de l'échec et du jugement d'autrui. Les petits succès au quotidien sont nécessaires à notre équilibre psychologique. Louise Hayes disait « La vie te traite telle que tu te traites toi-même. » Donc, les trois piliers de l'estime de soi prennent leur source dans l'environnement familial et scolaire. Elle va se nourrir du sentiment d'être aimé et du sentiment d'être compétent ou du contraire, ce qui est décisif dans la construction de l'estime de soi. C'est donc la confiance originelle ou confiance fondamentale que le petit enfant apprend de sa mère et qui dépend en grande partie de l'amour inconditionnel dont il a bénéficié. Cette étude de la confiance originelle vient d'Eriksson. Petit aparté par un expert, Isabelle Fortin, psychanalyste. Ne pas avoir suffisamment été aimé. Ce que j'entends par s'aimer, prendre au soin de sa vie, porter sur soi un regard bienveillant, fait de lucidité et de douceur s'accueillir avec sa part d'ombre et de lumière, nous ressentons tous plus ou moins consciemment la nécessité d'être aimé pour vivre. Une personne qui ne s'aime pas a certainement manqué d'amour à un moment fondateur de sa vie. Le fait par exemple de n'avoir pas été suffisamment aimé ni reconnu dans son enfance peut engendrer un besoin d'amour exacerbé et une perpétuelle insatisfaction. Quand l'enfant est aimé inconditionnellement Selon Bracho, tout enfant a besoin d'être aimé inconditionnellement au moins durant ses toutes premières années. Le petit enfant qui a été aimé inconditionnellement développera un sentiment d'être aimable, d'être digne d'être aimé, d'avoir une valeur se percevant lui-même comme bon. Le petit enfant dans les besoins fondamentaux sont comblés. Dont les parents sont dignes de confiance développe donc une confiance originelle comme le souligne Grune. La confiance originelle est le sentiment de pouvoir s'en remettre aux parents mais aussi à soi-même. Celui qui a acquis cette confiance originelle de ses parents ou dans le cercle de famille voit le monde autour de lui avec les yeux de la confiance. Il ose sa vie. Il a du plaisir à mettre ses capacités à l'épreuve. Ses sentiments fondamentaux sont portés par une confiance profonde en la fiabilité de l'homme, en la fiabilité de l'être. Quand ce n'est pas le cas A contrario, chez l'enfant qui n'a pas été aimé inconditionnellement, son sentiment du « je suis » s'en trouve affecté. Comme sa relation à l'amour, y compris l'amour de soi. C'est ce qu'explique parfaitement L'enfant intérieur qui a subi des carences affectives, donc narcissiques, contamine l'adulte par un grand, un insatiable besoin d'amour, d'attention et d'affection. Les exigences de l'enfant insatisfait sabotent inévitablement les relations interpersonnelles de l'adulte. Car, quelle que soit l'ampleur de l'amour que ce dernier reçoit, il ne lui suffit jamais L'adulte enfant frustré dans son narcissisme ne peut être jamais satisfait puisque ses besoins sont ceux d'un enfant. Résultat, celui qui n'a pas été aimé inconditionnellement comme petit enfant développera un sentiment de ne pas être aimable ou d'être mauvais. S'il n'est pas aimé comme le petit enfant ne peut pas voir ses parents comme juste, comme injuste. Il en déduira que c'est lui qui est mauvais et pas digne d'être aimé. Son amour de lui-même s'en trouvera par conséquent affecté et souvent pour le reste de sa vie sauf s'il trouve des palliatifs et des compensations engrandissantes. Des conséquences lourdes. L'enfant qui n'a pas été suffisamment aimé et qui n'a pas appris à interagir avec autrui au sein de relations épanouissantes peut avoir tout le mal du monde une fois adulte à en établir. Le manque d'affection peut amener une fragilité générale qui rend vulnérable devant les difficultés psychologiques. D'autres motifs de perte de confiance. Il existe aussi des cas où les adultes perdent leur confiance en eux-mêmes après avoir essuyé plusieurs échecs ou problèmes consécutifs et n'avoir pas su en gérer les conséquences telles que divorce difficile perte d'emploi ou maladie. En ne tirant pas parti des échecs pour rebondir mais en sombrant dans la culpabilité et le doute sur leurs propres compétences ils peuvent en venir à perdre ensuite confiance en eux. D'autres motifs existent comme le fait de tomber amoureux d'un pervers manipulateur de travailler sous l'emprise d'une personnalité toxique et dévalorisante. Des capacités de résilience Si l'on est parvenu à l'âge adulte à transcender les souffrances vécues pendant l'enfance et l'adolescence le processus de réalisation de soi peut rester intact et même s'en trouver renforcé Gérardo Schmedding dit Quand tu t'aimes tu cesses de trouver les motifs pour lutter souffrir et entrer en conflit avec la vie Et fort heureusement comme l'a démontré notamment Boris Cyrulnik nous avons tous des capacités de résilience qui ont permis à de nombreuses personnes ayant vécu une enfance difficile de rebondir ou de s'en sortir après un gros échec dans la vie De plus il existe de très nombreuses méthodes de guérison des traumatismes de l'enfance et de l'existence à commencer par la psychothérapie S'aimer enfin S'aimer revient à s'écouter vraiment c'est un travail personnel sur soi-même qui consiste à prendre soin de soi c'est écouter sa petite voix intérieure qui nous dit ce qui est bon ou pas pour nous plus facile à dire qu'à mettre en oeuvre Pour prendre soin de soi il faut savoir se libérer des tracas du quotidien et surtout relativiser sur les phénomènes de la vie Pour mieux s'accepter il faut garder une pointe d'optimisme et surtout faire en sorte que chaque situation bonne comme mauvaise devienne une expérience unique Donc s'écouter c'est ne pas garder les nœuds à l'intérieur de son corps Ces nœuds que vous avez au fond de vous datent parfois de l'enfance Mieux se connaître L'estime de soi et le sentiment de s'aimer d'être aimé d'être complètement compétent et utile aux autres Estime de soi et confiance en soi L'estime de soi appliquée à nos actes sont donc les fondements de notre équilibre personnel et social La règle d'or en matière d'estime de soi prendre conscience de ses capacités et de ses limites Pour cela il faut apprendre à réfléchir sur soi-même au milieu des autres et à dialoguer avec soi-même Il faut donc mettre en place tout un processus comme lutter contre ces complexes ou excès d'un mort propre ou alors se protéger des influences toxiques et pressions sociales ou encore s'écouter se respecter s'affirmer au lieu de se mentir et puis aussi prendre conscience de ses défenses inadaptées et apprendre à gérer ses objectifs L'estime de soi est indissociable de la conscience de soi recul auto-analyse remise en question qui revient à mieux se connaître à respecter les faits et surtout ne pas faire l'autruche et à ne pas se voiler la face La conscience de soi c'est aussi ressentir son corps tout entier être plus attentif à soi-même c'est aussi retrouver sa source de vie et d'inspiration profonde son moi viscéral Ceci afin de sortir des autobatismes et rigidités des idées reçues et croyances négatives des apparences et des aliénations Ne pas oublier non plus qu'il existe un lien étroit entre l'estime de soi les humeurs et les émotions Se connaître C'est aussi savoir reconnaître ses états intérieurs tels que les états corporels les états émotionnels ou les états psychiques S'accepter tel que l'on est Il s'agit ici de s'accepter tel que l'on est sans complaisance ni renoncement Il n'est pas nécessaire d'être sans défaut pour avoir une bonne estime de soi On peut se remettre en question on peut s'améliorer sans pour autant s'auto-flageller Il faut donc arrêter de reminer ses échecs passés et ses doutes relativisés sans se voiler la face et positiver Exemple Apprenez à vous aimer en aimant votre image et votre sourire dans le miroir 7 clés pour s'apprécier La première clé c'est se valoriser physiquement par sa présentation en cherchant activement à se plaire La deuxième clé est d'identifier les évaluations automatiques de soi négatives en les substituant systématiquement par des pensées plus positives 3 Identifier ses aspirations et le décalage entre ses désirs et son état présent 4 Identifier tous ses souvenirs de réussite passée 5 Identifier chaque fois que l'on anticipe un échec et remplacer cette pensée par une projection positive de réussite 6 Identifier pourquoi on a réussi et pourquoi on a pu échouer pour chaque situation et en tirer les enseignements qui s'imposent 7 Rechercher l'amitié et l'amour des autres en leur donnant beaucoup d'attention d'écoute de respect de compréhension et d'affection Oui mais comment ne se juger et s'évaluer que pour s'aider et non pour se violenter et se punir d'abord en s'acceptant même imparfait s'accepter pour mieux se changer pour évoluer pour naître enfin à soi-même ne change correctement que sur une base d'acceptation de soi ses erreurs et ses limites puis viendra ensuite le temps du jugement critique ou favorable Il faut aussi savoir se confronter à la réalité car la prise de conscience ne suffit pas pour changer Il faut aussi savoir s'en donner les moyens En même temps s'accepter ne suffit pas Il faut aussi se donner des objectifs et agir Or pour agir et s'en donner les moyens la volonté seule ne suffit généralement pas C'est là que peuvent intervenir des techniques corporelles de lâcher prise telles que la relaxation la méditation respiration centrée ou le yoga Lâcher prise pour une meilleure régulation émotionnelle pour mieux prendre du recul par rapport aux pensées toxiques pour accepter et se donner la force nécessaire au changement Être honnête avec soi-même Être honnête c'est prendre la responsabilité de ses émotions avouer son engagement dans certains objectifs Je tiens à ton amitié par exemple Ses exigences par exemple Je ne veux pas qu'on fasse des choses qui me déplaisent ou ses craintes J'ai peur de ne pas réussir Ensuite C'est assumer ses responsabilités C'est cesser d'être victime C'est aussi réaliser que nous sommes les créateurs de nos choix de nos actions que nous sommes responsables de l'aboutissement de nos projets Personne ne va venir nous sauver de notre vie C'est aussi de l'intégrité personnelle Exemple Vivre en harmonie entre ce que nous savons ce que nous professons et ce que nous vivons Dire la vérité Commencer par ne pas tricher avec soi-même Tenir nos engagements et montrer l'exemple sur les valeurs que nous admirons Dans ces dires et ces actes c'est être en accord avec soi-même L'intégrité personnelle qui résulte d'une vie consciente de l'acceptation et de l'affirmation de soi exige de choisir nos valeurs et que nous nous y tenions en dépit de tout et peut-être de tous Répondre à ses envies S'écouter c'est également faire en sorte de répondre à ses envies C'est par ce procédé que vous parviendrez à défaire les nœuds qui entourent votre cœur Arrêtez de penser négativement Écoutez vos émotions vos envies Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Elles vous disent qu'il est temps de penser à soi mais de penser intelligemment Penser c'est aussi concrétiser vos envies de la plus petite à la plus grande Par exemple Vous pouvez penser à voyager à faire des sorties intéressantes à voir plus souvent vos amis Voir vous pouvez combiner les trois Tout est possible dans la vie alors cessez de trouver des excuses Vous avez en main toutes les cartes pour vous faire plaisir N'oubliez pas que tout est possible pour accéder au bonheur Prendre soin de son enfant intérieur En tant qu'adulte vous avez toujours un enfant intérieur en vous C'est le siège de vos émotions Au niveau émotionnel vous réagissez toujours comme un enfant de 3-4 ans Vos émotions ne peuvent pas devenir adultes mais vous pouvez le devenir et apprendre à agir comme un adulte Vous pouvez apprendre comment respecter vos émotions comment les accepter et les gérer Vous pouvez apprendre comment vous occuper de cet enfant intérieur Quand vous n'êtes pas conscient de l'existence de votre enfant intérieur vous essayez de vivre dans un monde d'adultes comme un garçon ou une fille de 4 ans en viande Vous vous sentez tout seul en ayant peur du monde menaçant extérieur ne sachant pas quoi faire ou demander de l'aide ni comment vous protéger C'est très difficile de vivre de cette manière sans avoir appris à prendre soin de cet enfant intérieur Vous vous sentirez toujours anxieux effrayé fatigué et plein de doutes Il est dur d'essayer de survivre comme un enfant dans un monde d'adultes Vous vous sentirez furieux angoissé et perdu La plupart du temps pourquoi ? Parce que personne ne s'occupe de ce petit enfant à l'intérieur de vous S'aimer soi-même Quand on prend l'engagement de s'aimer soi-même ce qu'on assume en vérité c'est la responsabilité de créer en nous-mêmes le bien-être que nous délégions auparavant à des facteurs externes Cela passe par la nécessité de prendre soin de notre corps et de notre alimentation et de trouver un équilibre sain entre l'activité le repos et la relaxation Cela passe aussi par le libre choix des personnes que l'on veut fréquenter et de la profession à laquelle on désire se consacrer Une augmentation notable de notre énergie vitale est le symptôme le plus évident que l'on cultive l'amour de soi ce qui améliore notre santé émotionnelle et psychique et physique De plus en menant un style de vie cohérent et équilibré on peut maintenant affronter le plus grand défi Récupérer le contrôle de notre mental C'est la seule façon de pouvoir nourrir et renforcer l'estime de soi Cela arrive lorsque cela arrive lorsque l'on cesse de se tourmenter pour n'avoir pas encore atteint l'idéal de la personne que l'on devrait être en même temps que l'on commence à s'accepter et s'aimer tel que l'on est en devenant maître de nos pensées on se convertit en créateur de notre expérience intérieure nos émotions nos sentiments et nos humeurs et en devenant maître de notre expérience intérieure on devient maître de notre destin De soi à autrui S'aimer soi-même ne va pas forcément de soi Notre image est pourtant fondamentale pour structurer notre comportement et à travers lui notre rapport aux autres Jacques Salomé nous explique merveilleusement bien Le manque d'amour de soi cet amour fait de bienveillance de respect a des conséquences directes sur nos relations avec autrui Il se traduit par un manque de confiance des doutes et de la méfiance qui vont générer ou entretenir soit des relations à base d'appropriation et de possessivité soit des relations de type persécuté persécutant Si je ne m'aime pas si je ne m'aime pas je ne pourrai pas aimer puisque je serai dans le besoin et l'exigence d'être aimé C'est d'ailleurs souvent pour cela qu'on aime mieux après 40 ans tout simplement parce qu'on se connaît mieux et que l'on a appris à se respecter et cette bienveillance cette tolérance que l'on commence enfin à s'appliquer à soi-même on sait beaucoup mieux l'offrir à autrui qu'il soit notre compagnon notre parent notre enfant ou notre ami Prendre confiance en soi nous aide également à donner notre confiance à l'autre et à nous ouvrir à une véritable relation celle qui puise sa source à l'intime de l'intime et qui se développe dans l'amour et la conscience de la vie qui nous est donnée Afin d'y arriver nous devons nous accepter dans ce que nous ne voulons pas être avant d'arriver à devenir ce que nous voulons être vraiment Nous devons s'accepter d'écouter notre voix intérieure et nos désirs les plus profonds Voilà l'amour de soi tant recherché qui mène au bonheur et à la sérénité intérieure Pour être enfin soi-même il faut commencer par être bienveillant envers soi-même S'accepter et s'aimer même imparfait c'est seulement en se connaissant vraiment et en s'écoutant que l'on peut tendre à devenir ce que l'on est vraiment S'aimer soi-même 10 pistes pour y arriver Le manque d'un amour intelligent équilibré de soi constitue le problème psychologique numéro 1 de notre culture difficile de changer le regard que nous portons sur nous Les complexes peuvent faire des ravages et le manque d'amour reçu également Pour reprendre confiance il faut la plupart du temps avoir recours à une aide extérieure Quelques pistes peuvent vous y aider Certaines pistes semblent évidentes d'autres moins A chacun de toutes les envisager mais de choisir uniquement celles qui représentent une vraie voie de progrès Piste numéro 1 Les parents Évidemment étant donné que notre confiance en nous se bâtit dans l'enfance il semble normal d'avoir recours au regard de ses propres parents pour parvenir à réparer ce qui ne s'est pas construit Sauf que si justement cela ne s'est pas fait au moment voulu il est peu probable que les parents puissent aider à y voir plus clair Il est déjà très difficile de revenir vers son père et sa mère pour parler avec eux de ce qui a laissé des traces sans qu'ils ne prennent cela pour une attaque en règle et des récriminations sans fondement Si l'on n'accepte les comportements véritablement déviants les parents n'ont pas provoqué cet état de fait consciemment Il s'agit la plupart du temps d'une projection par rapport à ce qu'ils sont ou ont été eux-mêmes au cours de leur vie De plus n'étant pas conscients la plupart du temps de ce que leur comportement a provoqué venir les voir en expliquant ce malaise va bien évidemment fortement les déstabiliser Ils ne sauront donc comment réagir ni que faire pour améliorer cet état de fait Tout dépend donc de leur âge de leur capacité d'empathie vis-à-vis de leur enfant ainsi que de la remise en question possible par rapport à ce qui est souvent ressenti comme une attaque Le dialogue est parfois possible toujours douloureux Il faut donc bien réfléchir avant de partir dans cette voie Heureusement il y a d'autres pistes à explorer Nous en arrivons donc à la piste numéro 2 Les spécialistes Avoir recours à un spécialiste tel qu'un psy ou un coach en développement personnel sophrologue spécialiste de PNL etc. est une voie intéressante car elle ne met en cause personne de proche Elle permet d'avoir un regard et une aide extérieure sur un sujet qui nous concerne au plus profond Autre avantage la vie de l'inconnu Du professionnel est plus crédible car aucun affectif ne vient s'y mêler Or lorsque l'on consulte pour un manque d'amour de soi-même Il faut parler de soi de son passé des difficultés liées à ce manque d'estime qui jaillissent dans la vie quotidienne au bureau ou chez soi Une procédure délicate pour certaines personnes Cette approche doit être privilégiée par celles qui ont besoin d'intellectualiser la démarche de guérison ou qui ne peuvent ni ne veulent se confier à leur entourage Il est vrai que le fait de s'adresser à un tiers permet la prise de recul impossible lorsque l'on est seul avec l'image qui s'est formée au fil des années Une démarche intéressante à ne pas négliger qui donne souvent d'excellents composés d'excellents résultats Pour peu que l'on prenne le temps d'aller aux différentes séances nécessaires pour améliorer son image personnelle et que l'on s'adresse à un bon professionnel si possible recommandé Piste numéro 3 Le compagnon ou l'amant Composé au singulier ou au pluriel Le ou les amants constituent le choix contraire au précédent Mais c'est une démarche qui peut aussi la compléter Avec une estime de soi déficiente il est possible que les choix amoureux soient eux aussi quelque peu défaillants Le besoin de réconfort et de réassurance est important La confiance en soi faible Aussi toute personne qui semble éprouver des sentiments est accueillie comme le sauveur Tout peut donc arriver L'amant peut être intéressé par une relation sans intérêt et la chute sera difficile et ne viendra que rajouter au sentiment de dévalorisation Ou au contraire l'amant est véritablement amoureux son intérêt sincère et sa bienveillance est capable de redonner confiance Rien de tel en effet qu'un homme attiré par votre corps et votre esprit pour vous sentir digne d'intérêt Lorsque la relation perdure et que le dialogue peut s'installer il est alors possible de discuter de ce malaise En parler ensemble permet d'éviter certains malentendus mais aussi de mettre vraiment le doigt sur les points précis qui continuent à poser problème Se sentir aimé sincèrement est un cercle vertueux Ce sentiment restaure la confiance en soi ce qui permet à son tour de mieux aimer l'autre Si l'amour parental n'a pas suffi à installer cette assurance un amour plus tardif mais profond peut venir finalement compenser ce manque initial Piste numéro 4 La religion Dans certains cas la croyance en Dieu peut venir apporter sa contribution à la restauration de son image Tout simplement parce que les grandes valeurs des religions occidentales portent en elles des idées qu'il est possible d'approfondir pour réfléchir Évidemment le fait d'avoir la foi est dans ce cas souvent nécessaire pour que cela puisse avoir une action sur l'image de soi Le fait que tout un chacun soit digne d'être aimé que chacun soit unique dispose de son libre arbitre pour construire sa vie permet de donner une valeur certaine à ce que nous sommes Ce type de croyance va dans le sens d'une meilleure confiance en soi et d'une valorisation de chaque individu L'amour du prochain est souvent celui qui est mis en avant dans la littérature Mais s'aimer soi-même est aussi un principe de base Il est difficile parfois impossible en effet d'agir en faveur des autres si l'on ne sait pas prendre soin de soi Piste numéro 5 L'action Certaines activités peuvent venir pallier un problème d'estime de soi si celui-ci n'est pas trop important Ainsi le théâtre est une activité bienfaitrice Il permet d'apprendre à parler en public à bien énoncer clairement et sans hésitation et à affronter les autres dans une scène avec le reste des acteurs et même parfois en public Un exercice salutaire qui peut qui aide à prendre de l'assurance et peut ensuite être utilisé dans le contexte professionnel en particulier D'autres activités peuvent être choisies si possible dans un cadre collectif afin de se sentir peu à peu plus à l'aise et peu à peu plus sûr de soi en présence des autres Les sports individuels ne sont à conseiller que lorsque le manque d'assurance concerne son corps Dans ce cas le fait de travailler sur les défauts réels ou supposés est une démarche intéressante Commencer seul est aussi possible mais nettement plus difficile à moins qu'il ne s'agisse que d'un problème vraiment bien cerné Lorsque l'amour que l'on a pour soi n'est pas suffisamment présent il est quasiment impossible de procéder à une auto-guérison C'est la raison pour laquelle si les efforts personnels sont utiles il est souvent nécessaire d'avoir recours à une intervention extérieure A chacun sa solution quitte à choisir une littérature qui permet de vous mettre sur la voie d'une solution Piste numéro 6 Le développement personnel Travailler sur l'affirmation de soi passe parfois par des stages ou formations en développement personnel Certaines techniques sont particulièrement efficaces mais une grande partie dépend de la qualité de l'intervenant et de sa capacité d'empathie Une technique porte ses fruits assez régulièrement Il s'agit de la visualisation positive Elle est normalement utilisée afin de se projeter dans des situations susceptibles d'être réelles en termes professionnels et où l'on est en situation de gagnante Un exercice intéressant qui peut être adapté afin de travailler sur l'estime de soi Dans ce cas le travail se fait plutôt sur des situations concrètes ressenties comme des moments d'échec voire de honte pour imaginer un scénario idéal et rejouer la scène en quelque sorte Cette méthode ne travaille pas sur le fond du problème mais permet de trouver des solutions concrètes sur des points de faiblesse repérés comme récurrents Piste Méro 7 La psychothérapie La psychothérapie concerne les individus qui souhaitent reconsidérer l'origine de leur manque d'amour Pour eux-mêmes revenir sur leur enfance et faire donc un travail de fond sur du long terme Une éventualité intéressante voire indispensable pour des cas où la difficulté de vivre au quotidien est majeure allant parfois jusqu'à des pulsions de suicide ou de dépression Le travail se fait dans un temps Il faut s'y engager en étant conscient du fait que les séances doivent se dérouler sur plusieurs années une façon de repartir sur de nouvelles bases après avoir compris ce qui a passé Piste numéro 8 Les groupes de parole Un groupe de parole est constitué par un regroupement d'individus tous concernés par les mêmes préoccupations à un moment donné de leur vie La finalité de cette rencontre est à double effet Elle permet aux personnes impliquées un mieux-être psychologique et donc de meilleures relations avec les autres Le but est d'offrir à la fois un espace d'écoute et d'expression où la parole peut être posée et entendue de proposer un espace qui permet de communiquer efficacement sur les difficultés rencontrées dans une problématique particulière grâce aux échanges qui s'y produisent De nombreux groupes de paroles existent sur la thématique de l'estime de soi Piste numéro 9 La chirurgie Il est assez rare que le manque d'amour pour soi n'ait qu'une origine esthétique mais cela peut arriver Avant de décider quoi que ce soit il s'agit de valider auprès d'un médecin ou d'un psychologue que le physique est uniquement en cause Auquel cas la médecine ou la chirurgie esthétique peuvent être la solution Refaire sa poitrine modifier sa dendition peuvent alors véritablement changer la vie au quotidien mais aussi en profondeur Piste numéro 10 Prendre soin de soi Parfois quand le problème n'est pas profond prendre le temps d'un bon relooking perdre quelques kilos changer de coiffure ou de garde-robe peuvent grandement aider à se sentir mieux dans sa peau Les soins du corps notamment ont prouvé depuis longtemps combien ils peuvent apporter une aide complémentaire dans ce domaine Car s'aimer c'est aussi prendre soin de soi de son corps prendre le temps de se faire belle de se chouchouter Attention cependant dans la grande majorité des cas le malaise par rapport à son corps n'est en fait qu'une manifestation d'un manque d'assurance qui a également envahi d'autres sphères de la personnalité Travailler sur son corps est donc souvent une partie de la solution mais en aucun cas l'unique et complète Prendre soin de soi c'est aussi apprendre à pratiquer la méditation bienveillante vis-à-vis de soi-même en posant un regard neuf sur soi rempli d'empathie d'écoute de respect de tolérance on peut ainsi peu à peu apprendre à s'aimer car la piste la plus efficace de toutes c'est d'apprendre enfin à s'aimer de la même manière qu'on aime les autres en plus Sous-titrage ST' 501